la voie originale par la suite il y aura les présentations de professeur Djidjik professeur Shabati et aussi docteur Abed là ça va être en français pour ceux qui veulent écouter la communication directement et continuer pour ceux qui veulent avoir la traduction en anglais ils vont sélectionner toujours dans l'interprétation ils doivent changer de canal pour aller vers l'anglais maintenant dans la séance vous allez vous habituer à ça dans la séance de questions réponses le professeur Blasi va entendre la réponse en anglais il va répondre en anglais et là vous allez quand il est en train de parler vous allez choisir la langue français pour ceux qui veulent entendre en français et ceux qui veulent entendre l'original ils vont l'entendre directement en original je vous remercie infiniment de votre présence et je vous souhaite un bon ordinaire et de très fictueuses informations pour votre pratique de tous les jours je laisse la parole à notre ami Battah Abdullah de Jordanie pour faire passer la vidéo et par la suite la séance sera modérée par professeur Djidjik et docteur Abed pour la suite des événements allez au revoir et vers la fin inshallah vous pouvez aller vous pouvez vous pouvez vous pouvez montrer la valeur je vous remercie de l'avis je vous remercie de l'avis je vous remercie de l'avis à ma dans la vie de la vie de la vie et de la vie en plus en plus dans l'éternité de plus en plus sur ce que nous nous soutenons et nous soutenons un projet de la vie en plus de développement et de la vie et de plus sur la vie et l'Afrique et l'Europe, pour le faire passer de l'on. Nous l'utilisons aujourd'hui de plus d'oeuvres dans le réseau de l' trochę de l'autre. Nous vous rappellons une erreur des espèces du verre, qui est une erreur d'oeuvres dans le bureau d'oeuvres. Laumque est donc évidemment une erreur desratories d'oeuvres dans l'icône. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est l'intérêt d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Professeur, peux-je commencer ? Professeur Bladzy ? Professeur Bladzy ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'idée est de partager avec vous sur la base de la science sur COVID-19 ! Je vais vous montrer ce que nous avons fait en Italie, qui est, jusqu'à ce moment, l'épicentre de l'Europe. Nous savons très bien que l'épidémie a commencé en Chine en janvier, mais probablement l'épidémie a commencé déjà en novembre. Mais en tout cas, l'épidémie a spread rapidement à Europe et à l'épidémie, et à l'épidémie, à l'épidémie à l'épidémie, dépendant de quel genre de tests que vous utilisez, vous avez différents résultats. Si vous testez toutes les populations, ou que vous testez seulement les patients avec des symptômes cliniques et des symptômes, vous avez différents résultats. Vous pouvez voir ici, South Korea, en rouge, et en rouge, et en rouge, et en rouge, en rouge, et en rouge, en rouge, dans l'épidémie. Quand vous testez, pour les populations, vous pouvez clairement voir, en Korea et en Islède, que le réservoir pour l'infection est clairement de jeunes. Parce que vous pouvez voir que le nombre de personnes et la percentage de personnes infectées sont principalement jeunes. Mais quand vous regardez les symptômes, les populations infectées sont les plus forts, les plus forts, les plus forts, les plus forts, alors la population impacte les plus forts, les plus forts, c'est ce qu'on peut voir que les jeunes sont des plus forts, les plus forts, les plus forts, les plus forts que l' 도adacent, c'est toujours pour la infection. et de death. Donc, c'est une vraie longue disease avant que vous puissiez le meilleur résultat. Donc, il prend de temps. C'est une longue durée pour le patient. Si vous regardez la severité, vous avez clairement une pyramide où beaucoup de cas ne sont pas identifiés et ne sont pas diagnostisées. C'est probablement un grand nombre de personnes. Alors, vous avez environ 80% de les casés. Ce sont des casés qui sont des casés. Et vous avez des casés. Il y a environ 14-20% sont des casés. Et dans ce cas, vous avez 5% des casés. Donc, à l'end de la journée, vous avez une massive lethabilité de cette maladie. Mais en termes de percentages, c'est peut-être pas très high, mais en termes de nombre, c'est clairement très high. Et, en fait, si vous regardez la casés fatale, c'est par pays, c'est clairement, si vous regardez la Europe, Belgique, l'Italie et l'UK sont clairement les top leaders en termes de la mortale. Nous avons environ 13% de les patients qui ont été admittés à l'hôpital qui ont des casés fatales dans l'hôpital. Si vous regardez la US ou la Chine, la mortale semble être moins de la mortale. La même chose pour la France. Mais c'est clairement un casé de la mortale et la lethabilité de la mortale et la lethabilité de l'hôpital. Donc, c'est très différent entre Belgium et Germany en termes de comment ils calculent la lethabilité. Amongst les risques facteurs, l'âge est clairement la main risque facteur. C'est le casé fatale de casés fatales. C'est clairement que quand vous allez en plus, vous avez une increase de mortales. Et c'est vrai pour tous les pays. Et les sexes sont un autre risque facteur. Si vous regardez ces données, à quel point l'âge, vous avez une mortale de la mortale de la mortale, 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 de la mortale. Et vous pouvez comparer les bars avec les lines où vous avez la mortale, de la mortale, de la mortale, et aussi dans ce cas, clairement, les femmes sont plus affectés que les femmes sont plus affectés et les comorbidités sont très important. Nous connaissons très bien que cardiovasculaires sont la main cause de la mortale, en particulier, hypertension qui est clairement lié à la mortale, chronic vascular disease et qui est lié à la mortale, et, c'est vrai que c'est que c'est que c'est que c'est une major facteur, même si smoking est une de la major facteurs. En fait, un homme a plus 1.5 fois plus de la mortale de la mortale, c'est-à-dire de la mortale, c'est-à-dire de la mortale, c'est-à-dire de la mortale, c'est-à-dire la mortale, c'est-à-dire la mortale, c'est-à-dire 감사합니다. A thank you What cells are infected? Well, we know that many cells are infected, mainly Pneumocytitis type 2 in the alveolar, but also c resistant cells because they express the AC2 receptor that is clearly related with the infection because this is the attachment receptor for the virus and this receptor is nearby to this receptor, this is a protein that clearly is very related to the priming of the spike protein of the virus, which is this one, and it's very important because it facilitates the penetration of the virus inside the cell. And here is the simplified representation of the infection. The SARS-CoV-2 comes to the AC2 receptor and there is the TMPRSS2 that is absolutely important in linking the virus to the cell. Then the cell is, there is an endocytosis of the virus and then the replication of the virus. We have different targets for our treatment that clearly can prevent the influx of the virus inside the cell or trying to block the replication. What we know is that the anti-HIV drug like lopinavir demonstrated some effect in vitro but no real effect in vivo. The same is for other drugs with the exception of remdesivir that is the drug for Ebola virus that seems to work a little bit better than all the other antiviral drugs. And we know also that chloroquine and hydroxychloroquine is very important because they can inhibit the viral entry in the cells and the formation of endocytosis with multiple mechanisms including some immunomodulatory effect of the host response. Another point is if hypertension is a risk but also there is a clear tropism of the virus for endothelial cells and we have a real endothelitis related to the virus. And this can explain the hyper response in terms of thrombosis in our patients. And I'll show you some data. We can divide the infection in two big phases. One is the viral phase and the other is the osteoinflammatory response phase. And we know very well that in this moment during the viral response phase we need antiviral drug. But most of our patients come to the hospital when they have already overcome the viral problem and they go to the osteoinflammatory response that leads to the symptoms and to the more severe cases related to the high osteoinflammatory response that clearly determine the death of our patient. What about the coronavirus in Italy? I just put some numbers. they have been updated three days ago but the number is increasing but no more in a steep increase. But we had about now about 180,000 cases with about 24,000 deaths. This is the very last data. And the area that was affected is mainly in the northern part of Italy when we had outbreaks local outbreaks that determined the spread of infection in the area in the Lombardia area that is the area around Milan. And then you can see that Italy is affected but with much, much lower incidence in the center in the southern part of Italy where the epidemic is clearly controlled. We have the problem here in the northern part of Italy. And you can see the daily increase of the disease and clearly there is a reduction in the daily number of cases. Fortunately, the same is for the number of recovered patients is increasing. The death after a peak at the end of March and the first day of April is going down now. And the same is for the total number of cases is going down. But in some area the incidence of the disease is still steeply increasing and this is the area of Milano, my own city. We are still facing a big increase of the number of patients whereas in other part of the country there is clearly a plateau in the disease. and this is mirrored by what happened in the terms of call to the emergency system for respiratory disease. You can see that in the weeks between the 25th of February till the 4th of April we have a peak in terms of call the emergency system and then we are going down. This is a good sign because clearly there is less cases around. And this is also the numbers you can see the high very high number of total cases and particularly of patients that are isolated at home there are the about 60% of all the patients with symptoms then we have the hospitalized patient and the ICU patient and you can see that there is a moderate decrease of the numbers along the time. Mortality mortality is clearly related with age. We have no mortality between 0 and 40 almost no mortality and then between 40 years old to more than 80 years old we have the peak this clearly these people are the people that are affected by death where if you have a patient with 80 years that is 80 years old one in third will die. and this is the difference between the different countries clearly you can see Italy is here USA is here and China is plateauing so the problem is still in Europe is still a big problem. This is the mortality in my own city comparing what happened in 2014 2019 this is the mean of death in my city and this is the death in 2020 we have an increase of about 65% of the mortality that is not mirrored exactly by the COVID infection we have people dying at home because they don't come to the hospital with myocardial infarction for example because they are very worried about COVID and they don't want to come to the hospital because they are worried to be infected by COVID so we have a lot of people dying at home not coming to the hospital so what about my hospital we have an emergency room with two different sections one for COVID one for COVID negative with beds for COVID and beds for not COVID we have about 84 COVID beds in high dependency units 41 in my units we have 80 ICU beds in my hospital but we have 240 ICU beds that have been open at the Fira Milan and then you have beds for non-COVID and this is the proposed approach in terms of ventilation in our units if you have a PO2 ratio higher than 300 or a respiratory rate less than 30 you can go for low flow oxygen or high flow nasal cannula if you go to lower level of PO2 ratio then we use CPAP with helmet or you can go to non-invasive ventilation with B level or invasive ventilation what about antiviral treatment we use hydroxychloroquine we use randesivir we don't use anymore the anti-HIV lopinavir ritonavir because we have a lot of side effects without any real sign of efficacy so we stop this use after the first week of the epidemic we rely very much on anti-inflammatory treatment mainly with anti-interleukin 1 which is anachirna plus methylpredinazolone and we use 80 milligram bolus plus 40 milligram VID for 7 to 10 days and in some cases we use anti-interleukin 6 plus methylpredinazolone with is tocilizumab but only a few cases because we don't have this drug readily available in our country what are the criteria you must have CPAP or non-invasive ventilation ferritin high PCT low the number of blood blood count between 2000 and 10 000 no sign of sepsis no immunosuppression what about antibiotic treatment we use we try to not use antibiotic but if we have any signs of infection like PCT higher than one then we go to ceftriaxone plus azithromycin or Piptaz if pseudomonas aeruginose is around sometimes we use levofluxus in high dose single dose in alternative of this choice and we use a lot of antithrombotic prophylosis or anticoagulation therapy related to what I said before the endothelitis we have in this case in this patient we have a lot of thromboembolic disease including pulmonary thromboembolic disease and also deep vein thrombosis so we use fairly high dose of low weight eparin like anoxiparin and for treatment we use a very high dose of anoxiparin this why because we have a lot of patients with DVT we have about 20% of patients showing clinically asymptomatic deep vein thrombosis and if you repeat the test you can find other patients becoming positive along the time so we have a very strict rule for covering for DVT we also follow cystic fibrosis patient and lung transplantation patient for cystic fibrosis we usually have no problems in children there are really very very few patients with cystic fibrosis having COVID-19 in Italy it means that we have four patients all over Italy so with a prevalence of patients is about 7000 in Italy we have only four so clearly there is a possible positive role for azithromycin in covering the bug and the other is the lung microbioma in CF that can really protect the patient from virus infection what about lung transplantation we follow about 160 patients with lung transplantation in our unit and we have only 15 patients that have some signs of symptoms of respiratory infection and only four turn positive and most all of them really have very mild disease so it has been controlled and this can be related to the use of immunosuppression therapy like Dacrolimus that is very similar to azithromycin so this could be something that can prevent severe infection in our patient and we have now on the waiting list one patient 18 years old that had a very severe COVID-19 and now is on the waiting list for transplantation we are still waiting for negatization of the infection and then we will go for transplantation a few two slides for this model we published this paper recently is a model of how the infection goes during the time along the time and there is a very good correlation between the real data bars and the predicted data lines and what this model showed is that the expected related mortality is clearly closely related to the early events if you can control the disease at the starting days then you can reduce really the mortality so social distancing confinement etc should be implemented as soon as possible as soon as possible because in this way you can prevent really the spread of infection so my last slide is just to give you some key learning points is clearly that age and intervention timing is very very important age is related to mortality intervention timing isn't with the incidence but also with mortality the control of local outbreaks is very important the spread in Lombardia the area around Milano was related to two local outbreaks that put the system on danger thrombosis and pulmonary embolism are very relevant for our patients so taking account the possibility to use low-weight epirin the use of non-invasive ventilation CPAP with the helmet is still under discussion but it seems to work and to prevent intubation antiviral agents no clear cut evidence on efficacy and we have a lot of concern about safety steroids is important it seems to work but still we don't have clear cut evidence and we have also concern on safety the anti-inflammatory drugs like anti-interleukins there are even here in this case no clear cut evidence on efficacy they are very well supported there is good data on safety but no clear evidence on efficacy so the optimal management of this infection is still debatable and I thank you very much for your attention this is a part of my unit and some people that work with us and I want to thank you very much for your attention thank you thank you thank you thank you professor blazy for this excellent presentation on the stage of this pathology in Italy so I think we should pass on to the second presentation yes ok je passe merci beaucoup je vais partager merci merci je ne sais pas si vous arrivez à voir la présentation c'est bon le plein écran le plein écran c'est moi c'est bon merci chers collègues bonsoir je remercie tout d'abord pour les laboratoires d'Ardawa pour nous avoir permis de faire ce webinaire je remercie au nom de mes collègues de l'académie algérienne d'allergologie donc je les invite aussi à participer vivement et activement à ce webinaire je remercie monsieur professeur ou docteur Abed d'être parmi nous président aussi de la société ou de l'association des oarets libéraux j'espère qu'il y aura un riche débat concernant ce webinaire aujourd'hui alors je vais vous parler aujourd'hui des tests diagnostiques des tests diagnostiques de l'infection SARS-CoV-2 vous m'entendez c'est bon tout est bon vous m'entendez oui on vous écoute on vous entend très bien très bien très bien alors je tâcherai durant cette conférence de répondre à certaines questions quel biomarqueur diagnostique peut-on rechercher quel type de test peut-on utiliser à quel moment faut-il pratiquer ces tests chez quelle personne faut-il les pratiquer comment interpréter ces résultats et comment être sûr des résultats alors là je vous montre sur cette planche un peu l'évolution de cette maladie je pense que l'orateur avant moi a bien expliqué un peu les deux phases la première phase virologique qui dure les sept premiers jours ensuite à partir du septième ou huitième jour nous avons la fameuse phase inflammatoire où il y a une synthèse accrue des cytokines c'est ce que nous appelons l'orage cytokinique avec un ensemble de cytokines pro-inflammatoires qui sont produites principalement l'IL-6 l'IL-1 l'T9 en général c'est une pathologie qui évolue en deux grandes phases alors vous avez généralement ça c'est une publication de l'équipe de Wuhan qui vous montre qu'à partir du septième jour il y a l'admission que les problèmes respiratoires la dyspnea par les huitièmes jours qu'à partir du neuvième jour nous avons un SDRax qui arrive et qui sont rapidement pris en charge dans les unités de soins intensifs alors quels sont les différents tests qu'on utilise pour le diagnostic de cette pathologie SARS-CoV-2 il faudrait savoir qu'après le déclenchement de cette épidémie ou cette pandémie mondiale SARS-CoV-2 au niveau aux environs de début de l'année 2020 à janvier il y a un ensemble de tests qui ont été mis sur le marché il y a un ensemble de tests différents de firmes différentes qui fabriquent un peu ces tests diagnostiques et dans l'urgence il nous faut des millions de tests à travers le monde qu'on doit évaluer tester leur performance analytique leur performance la sensibilité la spécificité et bien sûr comment les interpréter en clinique alors les deux grandes méthodes il y a la méthode directe c'est le gold standard c'est de rechercher ce virus au niveau des sécrétions nasopharyngées au niveau ouropharyngées au niveau du LBA on recherche quoi ? on recherche le virus dans ce type de prélèvement et en fait c'est un virus le SARS-CoV-2 est un virus ARN donc il faudrait rechercher l'ARN virale donc spécifique de ce virus SARS-CoV-2 on peut parallèlement aussi rechercher par l'ARN c'est-à-dire le matériel nucléaire on peut rechercher les antigènes du virus donc toutes les protéines de membrane ou de la nucléocapside qu'on peut rechercher aussi donc le type de prélèvement vous le voyez sur cette diapo c'est un prélèvement nasopharyngé ici sur l'image alors pour l'ARN virale ça se fait par une technique d'amplification d'ADN qu'on appelle la PCR et plus particulièrement par une PCR qu'on appelle la PCR en temps réel alors pour l'antigène viral on peut le rechercher par une règle d'antigène anticorps par des tests rapides il faudrait savoir que la sensibilité de la PCR ou de la RT-PCR elle est aux environs de 60 à 70% par contre la technique de la recherche de l'antigène viral la sensibilité dépasse rarement les 50% alors le deuxième type de test qu'on peut faire pour la recherche de cette infection ou ce virus SARS-CoV-2 c'est d'interroger le système immunitaire ou la réponse de l'autre contre ce virus donc c'est détecter la réponse immunitaire que le patient ou que l'autre produit contre ce virus donc en recherchant des anticorps spécifiques contre les protéines du SARS-CoV-2 on en connaît un peu la protéine SPI puis la protéine N nucléocapsides qu'on recherche donc ce sont des antigènes qu'on nous utilise pour rechercher ces anticorps spécifiques au niveau du sang donc cette technique de recherche des anticorps spécifiques peut se faire par différentes méthodes la méthode la plus utilisée actuellement c'est sérologique donc c'est le test dit rapide sérologique rapide donc ils se font par une technique d'immunochromatographie et nous avons actuellement l'arrivée aussi sur le marché de tests sérologiques on recherche des anticorps IgGGM anti-SARS-CoV-2 par chimie luminescence ou ELISA donc ce sont des techniques entièrement automatisées très fiables et très sensibles alors voilà sur cette planche donc nous avons les deux grandes méthodes le diagnostic moléculaire qui recherche le génome ou l'ARN par TPCR et l'antigène viral qui peut se faire par test rapide ou par ELISA pour les tests sérologiques pour détecter la réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2 nous avons les tests d'irapide par immunochromatographie ou des tests entièrement automatisés par ELISA ou chimie luminescence on peut rechercher des anticorps de classe ou d'isotype IgM contre le SARS-CoV-2 ou IgG anti-SARS-CoV-2 ou rechercher les deux c'est-à-dire IgM IgG ce qu'on appelle les immunoglobines totales alors pour interpréter très bien tous ces biomarqueurs ou ces biomarqueurs spécifiques du SARS-CoV-2 il faut connaître la synonytique d'apparition de tous ces marqueurs alors sur cette planche vous voyez il y a une phase d'incubation on ne peut rien chercher mais à partir de l'apparition des symptômes nous avons dans la première phase c'est-à-dire durant les sept premiers jours ce que vous voyez en bleu c'est la charge virale et l'ARN virale donc vous avez une courbe ascendante et c'est à ce moment que vous avez le maximum d'ARN virale et de charge virale donc pour faire le diagnostic le gold standard au départ pour faire le diagnostic précoce de l'infection SARS-CoV-2 il faut faire une RT-PCR ou rechercher du virus des protéines virales au niveau des sécrétions nasopharyngées mais malheureusement au fur et à mesure que cette infection avance vous avez un plateau et ensuite l'ARN virale diminue donc au bout de 2-3 semaines vous avez pratiquement plus d'ARN virale plus de virus au niveau des sécrétions nasales au niveau de la nasopharynx pour tout simplement soit que le patient est guéri ou tout simplement que le virus a migré au niveau des voies respiratoires basses donc parallèlement à partir du ça dépend des individus des sujets à partir du 4e 7e jour on apparaissait une première classe d'immunoglobine qu'on appelle l'Igm qui signe un peu une primo-infection et on a un pic au niveau du 10e jour d'Igm qui peut un peu signifier que nous sommes au niveau dans l'infection précoce aussi aux débutantes deux semaines après le début des symptômes nous avons l'apparition d'une deuxième classe d'immunoglobine de classe IgG qui signe un peu l'infection secondaire et qui sont là qui augmentent au fur et à mesure qui peuvent rester assez longtemps chez des patients deux semaines trois semaines jusqu'à un mois et généralement ce sont des anticorps pour le moment ce sont des anticorps neutralisants qui neutralisent le virus d'ailleurs il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites avec du plasma de patients convalescents et on a montré que ces anticorps produits chez des malades guéris neutralisent le virus mais on ne sait pas combien ils vont durer dans le temps est-ce qu'ils seront neutralisants tout le temps parce qu'on peut s'imaginer le virus mute change un peu d'identité protéique et du coup les anticorps produits ne sont plus effectifs alors voilà cette planche c'est un peu la même mais juste pour montrer ça c'est une étude assez intéressante qui montre la chose suivante regardez la barre rouge au cinquième jour et demi nous avons les trois courbes qui se croisent c'est-à-dire la courbe en noir la PCR la courbe rouge l'IgM et la courbe verte l'Igg c'est-à-dire que la sensibilité au départ de l'infection jusqu'au cinquième jour c'est la supériorité de la PCR et on est environ de 100% et ça baisse et ça baisse et par contre les IGM et les IgG au début de l'infection ils sont environ de 50% et on a au cinquième jour environ les trois les trois tests sont environ de 80% de sensibilité et au fur et à mesure vous avez la PCR qui diminue et le plateau des IgG qui reste pendant 2-3 semaines détectable dans le sérum des patients alors ce qu'il faudrait savoir que sur le plan stratégique moi ce que je préconise quand on fait les trois tests c'est-à-dire la RT-PCR et les IgG tout ça est complémentaire ce qu'on peut imaginer pour détecter pour confirmer une diagnostic biologique donc je pense qu'on doit faire une RT-PCR et faire des IgG pour avoir une sensibilité qui est aux environs de 100% donc moi je dirais que les tests sont complémentaires maintenant bien sûr on sait que les premiers jours premier deuxième jour il y a que le virus n'est détecté seulement par des tests moléculaires ça on le sait et que la détectabilité du virus sur les prélèvements par écouvillons décroît que le virus descend plus profondément dans les poumons où les patients guérissent ou éliminent le virus pour ce qui est des tests sérologiques il faut toujours rechercher les deux classes d'immunoglobuline MIG pour avoir la grande sensibilité de détection jamais faire une immunoglobuline seule mais quand on parle d'apparition des immunoglobulines on parle d'un jour médian de séroconversant bien sûr que le taux et la chronologie d'apparition des anticorps varient grandement que les patients il y a des patients où l'hygiène apparaît au troisième quatrième jour il y a des patients il fallait attendre 10-15 jours pour avoir les anticorps donc il y a une grande variabilité interindividuelle alors je vous montre un peu comment on interprète les trois tests en même temps la PCR, l'IGG et l'IGM la première situation vous avez une PCR positive et les deux classes d'immunoglobuline négative on est vraiment au début de l'infection il y a une grande contagiosité que la personne soit symptomatique ou non donc c'était la situation la plus fréquente au début de l'infection la deuxième situation si vous avez une PCR positive avec une IGN positive et des IGG négatives nous sommes dans la phase précoce de l'infection si la PCR et les immunoglobulines sont positives on est en pleine phase active de l'infection si maintenant nous avons une PCR positive avec des IGN négatifs et seulement des IGG ça peut être une phase tardive de l'infection une récurrence une réactivation du virus les trois dernières situations où vous avez des PCR négatives ça peut être des faux négatifs de la PCR on verra pourquoi avec l'apparition des anticorps donc il faut interpréter avec prudence cette situation donc il y a un faux négatif en PCR avec l'apparition d'anticorps alors oui comment choisir la stratégie de tous ces tests bien sûr qu'il faudrait faire des évaluations parce qu'il y a beaucoup de kits de PCR qui arrivent sur le marché beaucoup de tests sérologiques je pense qu'il faut toujours avoir une stratégie dans la recherche ou l'utilisation de ces tests biologiques ce qui est préconisé sur un plan théorique c'est toujours de faire la sensibilité et la spécificité je pense qu'en plein expansion épidémique en plein montée de l'épidémie il est nécessaire d'utiliser des tests moléculaires tels que la PCR pour détecter tout patient positif parce qu'il peut être très contagieux et éviter qu'il transmette le virus en période de stabilité ou décroissance épidémique il est nécessaire de faire un test anticorps très spécial pour éviter de rendre un résultat faussement positif qu'il faut croire au patient à tort qu'il est immunisé voilà un peu les deux stratégies qui sont complémentaires en expansion épidémique ou en décroissance épidémique alors quand est-ce que la PCR est négative il faudrait savoir qu'on peut avoir des tests faussement négatifs la sensibilité uniquement de 60 à 60% à cause du prélèvement lui-même vous avez vu que le prélèvement n'est pas facile à faire il faut avoir un personnel qualifié il faut aller au bout de la gorge donc le prélèvement est réalisé très tôt avant le comptage ou le prélèvement réalisé trop tard ou le prélèvement avec une faible charge virale un écouvillonnage mal fait des erreurs d'étiquetage peuvent induire donc des erreurs de faux négatifs au niveau de la PCR ou à cause de la technique elle-même une charge virale très faible problème lié à la phase préanalytique ou la phase analytique elle-même donc il faut toujours il faut toujours voir un peu la qualité de ces tests PCR parce qu'on en a des dizaines et dizaines qui arrivent sur le marché donc il faut bien faire l'évaluation l'investigation pour voir si ces kits ont été utilisés par plusieurs centres validés et tout ça alors je vous montre maintenant la technique PCR un peu démystifiée on peut simplifier un peu c'est quoi cette PCR c'est vrai qu'on a du matériel l'ARN viral il faut l'extraire l'ARN viral à partir du virus à partir de l'équivalent à partir du prélément il faut faire une extraction cette extraction donc elle peut se faire soit sur des automates on appelle ça des extractions automatisées ou des extractions manuelles quelle que soit la technique il faut obtenir de l'ARN ensuite cet ARN doit être transformé en ADN on appelle ça une réaction de transcription en reverse donc transformer l'ARN en ADN à partir de l'ADN complémentaire qui est formé il faut amplifier cet ADN complémentaire viral avec des séquences spécifiques du SARS-CoV-2 pour voir est-ce que vraiment cet ARN qu'on est en train d'amplifier est spécifique au SARS-CoV-2 ça se fait par des techniques ou des machines RT il y en a plusieurs sur le marché vous avez un peu sur cette plaque vous avez la plaque au système le système de roche le système de cagène on a des résultats quand on a le prélèvement 4 heures 5 heures on a des résultats il faudrait savoir avec cette pandémie il y a eu l'arrivée de techniques un peu plus performantes toujours de RT-PCR qui peuvent nous donner des résultats en 45 minutes une heure ce sont des cassettes entièrement automatisées où vous mettez le prélèvement il va faire l'extraction à l'intérieur de la cassette la transcription reverse dans la cassette et l'amplification spécifique dans la cassette vous mettez cette cassette dans la machine telle que vous voyez GenExpert ou Kistat et vous avez une amplification un résultat positif ou négatif en une heure et enfin l'arrivée récente d'un système assez particulier assez énigmatique c'est le système d'ABOT c'est une RT-PCR où un résultat il se fait en 5 minutes et un résultat positif et un résultat négatif en 13 minutes probablement c'est de l'RT-PCR ce qu'on appelle digital donc vraiment c'est une technologie très très avancée voilà donc j'ai fini avec cette RT-PCR là je vous montre comment on interprète les tests sérologiques alors les tests sérologiques dans un pays comme le nôtre ou dans certaines régions dans certains hôpitaux ils n'ont pas de PCR je pense qu'on peut utiliser le test sérologique dans un arbre décisionnel avec un faisceau d'arguments cliniques et radiologiques pour poser le diagnostic du COVID-19 si on a ces tests rapides donc quelles sont les situations possibles de résultats de ces tests sérologiques vous avez la première situation vous avez uniquement des IGM qui sont positifs alors là vous suspectez bien sûr une infection précoce qui est suspectée mais ce qui est bien c'est de répéter une semaine après ce test rapide si vous avez uniquement une semaine après que l'IGM qui est là mais les IgG ne sont positifs pas donc il s'agit probablement d'un faux positif maintenant parallèlement si les IgM reviennent positifs avec des IgG donc c'est là on peut confirmer qu'il s'agit réellement d'une infection aiguë donc la deuxième situation que vous voyez à droite c'est la situation où vous avez les deux classes d'immunoglobine positive les IgM et les IgG on refait une semaine après on a soit l'IGM qui est négatif donc on confirme soit on a toujours une positivité des deux classes d'immunoglobine avec l'augmentation donc on confirme cette infection aiguë l'avant-dernière situation où vous avez des IgM négatifs avec des IgG positifs là on suspecte qu'il y a une infection ancienne ou un faux positif on refait une semaine après si on a des IgM négatifs et IgG positifs on peut confirmer qu'il s'agit d'une fin la fin de l'infection ou probablement un malade immunisé en fait la dernière situation où vous avez des IgM et des IgG négatifs on ne peut rien dire donc ça ne renseigne rien du tout donc il faut refaire les sérologies à chaque fois une semaine chaque semaine pour voir le statut immunitaire de cette personne alors ce que je voulais dire qu'il est nécessaire donc de privilégier ces tests sérologiques dits rapides ou par automate donc pour détecter les personnes réellement immunisées on peut par exemple imaginer à côté du diagnostic avec un faisceau d'arguments utiliser ces tests en pratique par exemple cibler des populations bien particulières telles que les professionnels de santé la conséquence pratique de dépister un personnel de santé pour qu'il puisse continuer à soigner les personnes COVID plus donc il est intéressant de faire un ciblage des populations bien particulières particulièrement les professionnels de santé attention une recherche d'anticorps peut être faussement positif donc ça peut être des erreurs d'étiquetage des réactifs qui présentent des réactions croisées la conséquence pratique de tout ça c'est que la personne reste à risque de contamination même si elle diminue les gestes barrières donc ça il faut faire très attention alors je l'ai dit que tout à l'heure quand on n'a pas encore de données elles sont parcellaires concernant la durée de cette immunité au niveau de la population est-ce que le virus va muter donc toutes ces protéines dites spike ou les nucléocapsides vont être conservées est-ce qu'ils vont varier donc maintenant on a encore j'allais dire besoin de temps pour savoir un peu ces IgG est-ce qu'ils sont protecteurs ces immunoges est-ce qu'ils sont protectrices est-ce qu'on a une unité qui dure dans le temps ou pas alors ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait savoir qu'il est nécessaire de bien connaître bien connaître ces réactifs parce que parce que on doit savoir ces réactifs est-ce qu'ils doivent être guidés par des questions de praticabilité de cadence de performance analytique recourir à des tests de performance analytique solidement établi donc il faut bien faire ces tests dévaluant parce qu'il y a beaucoup de kits qui arrivent parce que le risque est grand en période d'urgence sanitaire le choix doit être porté sur des réactifs immédiatement disponibles même au détriment de performance éprouvée alors les grandes questions quand tester qui tester où tester dans quel objectif alors je pense que chaque pays doit adapter sa propre stratégie donc adapter à chaque pays adapter à la catégorie de personnes profession de santé le grand public adapter à la population adapter à la phase clinique parce qu'on étude des tests moléculaires au début des anticorps au décours de la maladie adapter à la phase de pandémie donc en expansant en décroissance donc il faut toujours veiller à la bonne interprétation des résultats des tests par un personnel biologiste qualifié jamais laisser ça une interprétation de la cinétique aux mains de personnes qui ne maîtrisent pas un peu la cinétique de la réaction immunitaire il faut toujours utiliser un bon test au bon moment pour la bonne personne il faut savoir que les tests les réactifs de biologie comme les médicaments doivent être appréciés par leurs bénéfices et risques je termine ma présentation en vous montrant un peu comment nous avons intégré les tests rapides dans la démarche diagnostique au niveau du CHU BIMSUS donc vous connaissez tous un peu les quatre classifications du COVID-19 le Bénin le modéré le cas sévère et les cas critiques je ne reviens pas sur ça et nous avons imaginé un algorithme en fait à BIMSUS quand on n'avait pas la PCR quand on a des arguments clinico-radiologiques on fait un test rapide on fait un test rapide s'il revient positif on tient des réactifs à 100% maintenant s'il est négatif soit on arrive à faire une PCR on l'a fait pour confirmer si on n'arrive pas à faire une PCR pour une raison ou une autre on refait ce test rapide une semaine après pour voir s'il est négatif ou pas alors chez nous les cas Bénin avec comorbidité on les hospitalise les cas modérés les cas sévères critiques qui sont réanimés voilà je pense je ne veux pas détailler cette partie clinique je vous remercie de votre attention merci beaucoup un petit peu précision for home not understanding French language you can change you you can find the translation in the bottom when you see interpretation and you change the language in the language you want in order to pursue your webinar thank you Professor Shabati ok bonjour tout le monde bonsoir est-ce que vous recevez le diaporama ? eh bien vous m'entendez ? c'est excellent vous pouvez commencer professeur Shabati je ne reçois rien de votre part professeur Zidzik vous m'entendez professeur Shabati ? ah là je vous entends alors vous recevez tout ça va ? c'est bon je peux commencer ? oui on reçoit très bien très bien donc je suis très 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 heureux de partager encore avec vous ce qu'on a actuellement chez nous en Algérie je remercie d'Ardaoua pour ce webinaire et l'Académie algérienne d'allergologie également pour nous avoir permis de de voir surtout l'expérience de nos amis italiens ou combien elle est importante donc je vais vous parler brièvement de la situation en Algérie et je passerai en revue un petit peu quelques chiffres dont le monde est en Algérie et quelles sont les mesures qui ont été prises chez nous et pour les perspectives je pense que je laisserai beaucoup plus là au débat parce qu'il y a beaucoup de choses à dire comme vous le savez la situation épidémiologique en Algérie ne semble pas encore arriver au plateau épidémiologique je commencerai par la situation épidémiologique dans le monde qui est des derniers chiffres jusqu'à hier comme vous le savez tous l'épicentre qui était au départ de l'épidémie en Chine s'est déplacé donc en Europe et maintenant également aux Etats-Unis d'Amérique en Europe l'Europe qui reste maintenant l'épicentre et par pays c'est plutôt les Etats-Unis qui gardent donc le nombre de cas confirmés le plus important avec un nombre de décès malheureusement le plus important mais le taux de décès est beaucoup plus important dans les pays d'Europe qu'aux Etats-Unis actuellement comme vous le voyez sur cette diapositive c'est important également de voir un petit peu cette répartition de taux de décès et le pourcentage des sujets rétablis et des malades dans le monde par rapport aux 2 millions plus de 2 millions de sujets confirmés et vous voyez que le taux de décès ne dépasse pas 7% avec un taux de sujets qui est rétabli donc guéri qui est à 26% là vous avez la répartition des nouveaux cas du Covid jusqu'à hier dans le monde et bien sûr comme je viens de vous le dire l'épicentre reste toujours en Europe et en Amérique du Nord c'est à dire au niveau des Etats-Unis d'Amérique et par pays je vous ai dit que donc l'Espagne en Europe contient donc le nombre total de cas le plus important à près de 19 000 cas et celui de l'Italie mais en nombre de décès malheureusement c'est l'Italie qui détient toujours ce triste record de plus de 23 660 décès et là vous avez donc l'Allemagne le Royaume-Uni également dont le taux de décès est quand même assez important alors ce qui nous intéresse nous c'est cette répartition un petit peu par continent où se situe le continent africain vous voyez que le continent africain heureusement pour l'instant et j'espère que ça va durer le nombre total de cas confirmés est à peine de 22 263 avec un taux de plutôt un nombre de décès de plus de 1000 décès jusqu'à maintenant et donc on est pratiquement avant-dernière près de l'Océanie et l'Europe détient toujours le taux de décès ou le nombre de décès le plus important suivi par les États-Unis d'Amérique alors chaque soir vous voyez toute cette image de la concentration des cas dans notre pays toujours le nord pour la simple raison que la population algérienne se concentre beaucoup plus au nord et au nord vous avez essentiellement donc au niveau de la région de la Métija, l'Aplita et également l'Algérois qui contiennent les cas les plus importants voilà le tracé de l'évolution des cas cumulés de Covid-19 depuis le premier jour de son apparition sur le territoire algérien le 25 février et vous voyez que depuis pratiquement le 19-20 mars nous sommes en situation ascendante nous n'avons pas encore atteint apparemment le plateau j'espère qu'on l'atteindra très vite comme ça les chiffres notamment de décès ne seront pas plus importants qu'ils nous le sont maintenant donc vous voyez jusqu'à le 21 avril donc hier nous sommes à 2811 cas confirmés et vous allez voir que ce chiffre est intéressant à retenir mais quand on verra le nombre de sujets traités vous comprendrez facilement que ce n'est pas ce chiffre qu'il faut retenir mais surtout le nombre de sujets traités puisque le diagnostic comme vous venez de le voir avec le professeur Djidjik n'est pas toujours donc confirmé par la PCR ou par la sérologie alors là aussi vous voyez que tout le territoire algérien pratiquement est concerné par cette épidémie même donc les wilayas du sud mais essentiellement les wilayas donc du nord et à leur tête Glida et Algiers donc la Métija et l'Algérois qui à eux seuls détiennent presque 80% des cas la répartition selon le sexe est exactement la même que partout dans le monde donc essentiellement le sujet masculin donc avec plus de 57% de sujets masculins contre 42% de femmes et la répartition en âge là c'est une particularité je dirais des pays qui ont une population jeune comme Algérie à plus de 75% de la population étant des jeunes et vous voyez que la répartition selon les tranches d'âge concerne vous avez deux pics un pic pour les sujets de 25 à 50 ans et puis un deuxième pour les sujets de plus de 60 ans donc l'essentiel des cas se situe entre 25 et donc je dirais 75 à 80 ans donc essentiellement entre 25 et 60 ans et puis vous avez le chiffre de plus de 1000 sujets de plus de 60 ans qui est intéressant à retenir 35% des sujets infectés sont donc âgés de plus de 60 ans et c'est dans cette tranche d'âge particulièrement qu'il faut redouter le plus de décès mais quand on verra la répartition des cas décédés vous voyez que ça concerne essentiellement les sujets de plus de 60 ans avec 288 soit 73% des sujets mais attention vous voyez également que les sujets entre 50 et 60 ans 70 sujets sont décédés malheureusement qui appartient à cette tranche d'âge plus de 17% des cas et là le plus intéressant c'est de voir un petit peu la situation de ces sujets décédés notamment les plus jeunes quelles ont été les comorbidités s'il y en a et ça on attendra la fin de l'épidémie pour voir en détail ces particularités alors sur cette photo cette image vous voyez donc l'évolution des cas de décès avec les cas guéris vous voyez que le nombre de décès est pratiquement stable depuis quelques semaines et bien sûr ça coïncide avec une augmentation bien entendu des sujets qui sont guéris je voudrais vous partager avec vous cette plaque qui fait une comparaison entre les trois pays du Maghreb pourquoi les trois pays du Maghreb parce que tout simplement alors il y a des beaucoup de similitudes nous avons pratiquement la même culture c'est pratiquement les mêmes peuples et le Covid-19 a vu son apparition pratiquement à la même période en Algérie donc c'était le 25 février de mars pour le Maroc et la Tunisie mais le nombre de cas confirmés n'est pas n'est pas pratiquement le même et vous voyez que en 30 000 et un peu moins pour la Tunisie la Tunisie étant le pays le plus petit parmi les trois c'est pas tellement ce nombre de cas confirmés qu'il faut retenir là mais c'est beaucoup plus le nombre de décès en Algérie nous avons 392 cas sujets décédés soit un pourcentage de plus de 13% et vous voyez que le taux de décès au Maroc et au Tunisie il est à peine de presque 5 4% 4 à 5% là on peut l'expliquer par plusieurs choses pour essayer d'expliquer cela je vous ai montré en bas les 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 qui vous montrent le 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 nombre de nouveaux cas quotidiens en Algérie et au Maroc et vous voyez que le Maroc pratiquement diagnostic confirme les cas de Covid beaucoup plus que nous nous avons mis beaucoup de temps pour mettre en place un petit peu la stratégie de diagnostic par PCR et par sérologie le Maroc fait beaucoup plus de diagnostic que nous et je pense que ça explique un petit peu ces taux de décès alors les mesures ont été les mêmes pour les pays du Maghreb au même titre que pour les autres nations mais je pense que nous avons nous avons pris les mesures d'interdiction des rassemblements et la fermeture des écoles c'est-à-dire assez tôt par contre le confinement nous avons pris un mois pour décider le confinement contrairement par exemple à la Tunisie qui a décidé du confinement pratiquement une dizaine de jours après l'apparition du premier cas et donc le confinement total n'a été retenu que pour l'épicentre du pays c'est-à-dire Blida la ville de Blida qui a vu son confinement un mois après l'apparition du premier cas dans le pays bien sûr les campagnes de sensibilisation sont de mise quelles que soient les mesures que nous prenons il faut toujours garder en tête qu'il faut sensibiliser la population pour qu'il n'y ait pas un relâchement avant l'éradication totale de cette épidémie alors quelles ont été les recommandations en matière de prise en charge comme il a été signalé par notre ami professeur Djidic la classification en trois catégories le cas Bénin modéré à sévère a orienté les indications notamment d'hospitalisation les cas Bénin ne sont pratiquement pas hospitalisés sauf s'il y avait des factures de comorbidité les cas modérés généralement avec les cas sévères sont automatiquement hospitalisés et la prise en charge donc pour les cas modérés à sévère surtout quand il y a une comorbidité c'était de mettre des patients sous traitement spécifique à base de chloroquine je n'ai pas information sur le nombre de patients sous antiviraux mais je pense que s'il y en a ils sont très peu par contre presque la totalité de ces patients hospitalisés ont été mis sous chloroquine ou hydroxychloroquine et associés également dans certaines situations à un anti-inflammatoire stéroïdien et d'autres antibiotiques notamment quand il y a une surinfection alors je vous parlais des nombres de cas infectés confirmés et traités et là vous avez le chiffre qui est régulièrement donné par les autorités du pays et là jusqu'à hier nous étions à plus de 2811 cas confirmés et pour le nombre de cas traités ils sont pratiquement le double 4527 parce que tout simplement nous traitons d'abord avant d'avoir le résultat du laboratoire et même s'il est négatif et même si les raisons de mettre les malades sous traitement c'est-à-dire un bilan radiologique qui est en faveur du Covid les malades seront traités et hospitalisés même si la sérologie est négative vous avez vu avec le professeur Gigi que dans certaines situations la sérologie peut être négative alors quand est-ce qu'on hospitalise généralement les malades en plus de ces communautés on peut les hospitaliser quand ils sont d'un certain âge âgé de plus de 70 ans et quand ils ont des maladies respiratoires chroniques ou bien les insuffisants rénaux quand ils sont dialysés les pathologies qui entraînent l'immunodépression notamment le cancer et d'autres pathologies les femmes enceintes mais il faut savoir qu'un grand nombre de sujets seront suivis bien entendu en ambulatoire le transfert en réa sera donc décidé quand il y a une défaillance d'organes associées ou quand il y a une détresse respiratoire et généralement l'évolution comme partout dans le monde se fait vers la guérison dans plus de 98 des cas et cependant on peut donc bien entendu avoir des complications notamment des complications cardiaques ou une défaillance d'organes qui va entraîner dans certaines situations le décès du sujet alors je voulais également insister sur la particularité du pneumologue les déplomologues de somme notamment pour les sujets qui ont des pathologies chroniques et qui font en même temps bien entendu une infection au SARS-CoV-2 alors deux pathologies retiennent l'attention généralement pour les pneumologues c'est l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive et je rajouterai à cela la tuberculose pulmonaire donc pour la tuberculose c'est simple il ne faut absolument pas arrêter le traitement ça c'est clair il faut poursuivre le plus normalement du monde des traitements maintenant les grandes questions se posaient essentiellement pour l'asthme et la BPCO notamment en raison de discussions qu'il y a eu il y a quelques semaines pour les anti-inflammatoires bien sûr que les anti-inflammatoires stéroïdiens ne sont pas concernés par ces mises en garde mais n'empêche que nous avons assisté à certaines situations où les patients avaient arrêté leur traitement d'asthme ou de BPCO notamment pour les anti-inflammatoires par voie inhalée alors ce qu'il faut retenir pour l'asthme qu'il faut maintenir donc le traitement inhalatoire corticoïde ou non et qu'il faut traiter un asthme aigu de la même façon chez les sujets qui sont Covid positif ou non et s'il faut mettre une corticothérapie orale il faut y aller en fonction bien entendu de la situation du patient cependant il faudra prendre certaines précautions notamment quand il s'agit de mettre une nébulisation donc un aérosol par nébulisation à ce moment-là des mesures doivent être prises notamment pour protéger le personnel soignant et vous savez très bien que lorsqu'on met une nébulisation on a plus de risques de disséminer le virus dans l'environnement et donc de contaminer le personnel soignant c'est pour cela qu'il faut absolument recommander à ce personnel de prendre des masques de mettre des masques de type FFP2 pendant la procédure et les trois heures qui suivent cette procédure par ailleurs pour la BPCO il faut savoir qu'il ne faut pas modifier le traitement inhalé des malades qui sont BPCO sous traitement inhalé corticoïde inhalé associé ou non au broncodilatateur de longue durée d'action il ne faut pas modifier non plus l'oxygénothérapie par ventilation non invasive à domicile et il faut toujours en même temps insister sur les gestes barrières qu'il faut toujours respecter et en cas de détresse respiratoire aiguë il faudra bien entendu hospitaliser ces patients et réaliser rapidement une gazométrie artérielle pour rechercher une acidose avérée hypercatinine et voir s'il faut mettre le patient sous VNI ou pas et en cas de décider de mettre ces patients sous VNI il faudra là aussi prendre certains précautions il faut prendre des VNI à double circuit et masques sans suite pour éviter justement encore une fois la propagation du virus qui risque donc de contaminer tout l'environnement du patient la corticothérapie systémique chez les patients bronchopathes chroniques quand elle est indiquée il faudra la mettre parce que le pronostic vital d'une exacerbation d'une BPCO prime bien entendu sur le reste des considérations et bien entendu encore une fois prendre toujours respecter toujours les gestes barrières alors une petite expérience d'un petit hôpital au niveau de la périphérie d'Alger la banlieue d'Alger l'hôpital de Louis-Bas où nous recevons depuis deux semaines des patients COVID plus de 70 patients ont été hospitalisés encore une fois ce sont essentiellement des hommes plus que des femmes et l'âge moindre était de 53 ans là aussi nous avons des patients qui ont donc des comorbidités les comorbidités sont dominées par le diabète l'hypertension une arrhythmie complète par fibrillation retidaire et 5 sujets asthmatiques et 2 bronchopathe chronique là nous n'avons pas déploré beaucoup de par contre nous avons eu malheureusement à déplorer un décès qui a été évacué vers un service de réanimation au niveau des CHU des CHU d'Alger et 10 patients ont plus d'une comorbidité l'évolution en général est favorable et tous les patients étaient pratiquement dits sous un traitement à type de chloroquine et azithromécile voilà ce que j'avais à vous dire pour partager avec vous cette expérience je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire pendant le débat professeur Gigi je vous rends le micro allez là oui professeur Chabati à toi la parole merci beaucoup pour cette excellente conférence cher ami comme d'habitude tu excels dans la communication je pense qu'on passera à la dernière présentation du docteur Abed notre ami Abed à vous la parole merci beaucoup là tu m'entends oui excellent excellent très bien alors tout d'abord je voudrais vous souhaiter la bienvenue tu sais partager ton écran décroi les partager ah oui oui alors tu as tu as regarde tu as une icône verte pour te partager l'écran c'est bon on bat plusieurs fenêtres vous cliquez sur la fenêtre en haut à gauche en haut à gauche tableau bleu voilà oui tableau bleu avec d'Akker vous cliquez oui et ensuite vous allez partager vos diaporama vous mettez en vous avez cliqué très bien maintenant vous ouvrez votre diaporama magnifique vous mettez en vous mettez en diaporama plein écran plein écran c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je voulais remercier les laboratoires d'Adaoua en priorité le docteur Keba Eli qui a eu la gentillesse de nous inviter la gentillesse de partager cette journée avec nos amis docteurs le professeur le professeur de Dicreda et souhaiter la grande bienvenue au professeur Blasi qui est venu d'Italie en Algérie à travers cette donc cette communication et puis donc je pense que je vais clôturer par le côté ORL qui est quand même important à signifier vous voyez la sphère ORL est importante vous voyez le 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 la bouche et à cause de nous de nos mains qui vont se toucher le visage au moins une centaine de fois dans la journée et vous voyez donc c'est important où on dit qu'il est important de se laver les mains au moins 10 à 15 fois par jour ne pas se toucher le visage essayer d'être très propre le savon est très important avec le savon ça suffit largement et bien sûr avec des gels hydroalcool et tout c'est très important mais vous avez l'importance du virus comment il vient enfin il vient pas vers nous c'est nous qui allons vers lui à travers nos mains à travers nos déplacements à travers le le déconfinement hasardeux on peut avoir le plein écran le plein écran s'il te plaît vous l'avez pas moi je l'ai pas tu l'as je l'ai pas non pas de plein écran il est là comme ça un décombat comme d'habitude un décombat le diaporama ah ben voilà oui voilà je suis là ah comme ça là comme ça c'est comme ça c'est bon là on a une belle image ah ben voilà mes chers collègues et améorées généralistes et autres spécialistes nous commençons à avoir des patients fonctionnelles qui viennent avec une anosmie d'apparition brutale nous devons partager avec tous les précisions cette information la fièvre les difficultés respiratoires les maux de tête ne sont pas les seuls signes cliniques du Covid-19 notre pays ça y est il est passé au stade 3 donc vous voyez le malade qui vient en ORL avec un problème de perte d'ORL qui est un symptôme primeur dans le code donc pratiquement dans cette affection là vous arrivez à me suivre là la toux et la fièvre sont les principaux symptômes associés au code 19 mais de nombreux patients se déclarent aussi une perte brutale du goût qui est associée à l'anosmie sans obstruction nasale alors en février peu de patients positifs au code 19 symptomatiques déclaraient uniquement un syndrome grippal épisode de vièvre qu'un de tous céphalés mot de goût à ce stade de l'épidémie la perte de l'odorat n'était pas donc classée parmi les symptômes évocateurs mais au fil des semaines le lien entre l'anosmie brutale et l'éventualité d'une contamination au Covid-19 se précise aujourd'hui si un patient perd brutalement le sens de l'odorat et souvent même celui des saveurs alors un Covid-19 est largement suspecté mais uniquement si ce trouble n'est pas associé à une obstruction nasale si vous avez le nez bouché le diagnostic ne sera pas le même il peut s'agir d'une rhinite et d'une autre infection nasale à ce stade annuel où il y a des allergies printanières l'anosmie sans obstruction nasale suffit au diagnostic ce symptôme constitue un outil de diagnostic apparentiel et nous avons plus besoin de les tester pour confirmer la contamination en Chine ce lien de cause à effet n'a pas été rapporté en revanche des cas sont aussi à l'étude en Allemagne en Iran en Suisse au Royaume-Uni en Belgique aux Etats-Unis si vous ne vous sentez brutalement plus aucune odeur et que vous n'avez pas le nez bouché il est recommandé de rester confiné chez vous et de surveiller l'apparition d'autres symptômes fièvres, tousse et dysplie enfin par précaution les lavages nasaux ne sont pas recommandés aujourd'hui on ne sait pas si ce geste est à risque de dissimulation virale de l'endroit aérien comment tester votre sens du goût et de l'odorat selon les observations les observateurs actuels des annonces mi-aiguës liées au COVID-19 s'atténuent et l'état de santé des patients évolue favorablement si ce trouble perdure voici quels exercices de rééducation olfactive sélectionnez différents flacons selon les saveurs que vous avez sous la main la vanille le café la nette le thym la cannelle le clou d'irov la lavande de la lavande la coriandre et vinaigre l'igène l'amande l'amande ou le cumin donc enfin par précaution des lavages comme je vous avais dit il faut éviter les lavages nasaux éviter tout ce qui passe par le nez brutalement et qui peut surtout je parle surtout pour les gens qui sont qui sont suspects alors donc il faut le dire toujours quand vous testez votre 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 odorat lisez l'étiquette avant de sentir chaque saveur pour donner le temps à votre système sensoriel d'associer la vision au goût et à l'odeur perçue et attendez évaluer votre odorat chaque jour enfin par précaution alors je continue de plus il est connu dans la grippe saisonnière il est connu que dans la grippe saisonnière on peut avoir une annonce mis et une perte de goût le risque de survenue de ces symptômes ces mêmes symptômes dans le covid le docteur charlotte autrefort orl à la riboisière et le docteur dominique salomon à la pitié ont fait remonter l'exposition l'explosion des consultations pour anosmie sévère brutale sans autruxion nasale avec trouble du goût très gênant isolé ou avec des symptômes covid classiques ou parfois des simples unis alors sur sur doca doc orl 4000 orl libéraux et hospitaliers les orl ont tous vu un ou plusieurs symptômes avec ce symptôme exceptionnel cela semble extrêmement fréquent après les premiers retours l'existence d'une annonce brutale complète sans autruxion nasale avec disparition complète du goût très gênante rend le diagnostic du covid 19 quasi certain elle peut être résolée ou avec des symptômes minimes rhinites fibricules ou non ce motif de consultation habituellement très rare explose chez les horaires libéraux et les généralistes les trois points importants ne pas traiter par corticoïd ou perros comme on fait sur ces annoncements le plus souvent toujours chercher ce symptôme si le cas est suspect ça fait le diagnostic et il n'y a pas d'obstruction nasale et si le goût a disparu cela semble plutôt des formes béniles mais semble-t-il aussi assez fréquent dans les formes graves si on recherche les symptômes à évaluer pas de modification de la conduite à tenir je vais remercier tous les amis allô merci docteur voilà je pense que j'ai été un petit peu j'ai regroupé un petit peu les problèmes parce que pratiquement je vais remercier le professeur qui a fait un excellent travail comme d'habitude bien sûr et le professeur qui nous a pratiquement fait des statistiques extraordinaires qui sont pratiquement d'aujourd'hui et je pense qu'on n'est pas obligé de faire de la répétition merci beaucoup et je suis prêt avec vous pour la discussion merci docteur Abed merci pour cette excellente présentation concernant le volet ORL et COVID-19 je pense qu'on va passer aux questions réponses je souhaiterais que mon ami docteur Bailey gère un peu les questions réponses parce que je n'arrive pas à voir les questions et réponses sur ce webinaire nous sommes prêts en tant que conférenciers donc M. Blasi M. Abed et M. Chabati moi-même à répondre à toutes les questions je ne sais pas s'il est là il peut gérer les questions réponses M. Robeli je suis là je suis là bon moi j'ai quelques questions vous pouvez choisir quelques questions je vous demande de choisir quelques questions ils nous sommes prêts à répondre à toutes les questions enfin aux questions que vous aurez choisies nous sommes à votre disposition voilà la première question je pense que ça conserve votre communication professeur Didier on parle aussi probablement pour professeur Blasi on parle de la séroconversion à lieu à trois semaines en moyenne est-ce qu'avec le risque de faux négatif du test nasal de 30% en attendant la sérologie est-ce qu'il ne faudrait pas multiplier deux à trois les tests PCR PCR pour être sûr ok je vais essayer de répondre ce que j'ai dit dans ma présentation qu'il n'y a pas un test miracle qui a toute la sensibilité à lui seul donc je pense nous sommes devant une pathologie on commence à la maîtriser à la connaître donc on est un peu l'évolution de ces biomarqueurs de diagnostic on sait que dans la phase précoce de la maladie c'est l'ARN virale qu'il faudrait rechercher peut-être les protéines virales dans les premiers jours vous parlez d'une séroconversion en 14e jour non je vous ai dit tout à l'heure que les premières traces d'immunoglobine M apparaissent au 4e 7e jour c'est vrai qu'il y a une variation une variabilité interindividuelle mais en général pour l'hygiène au 7e jour nous avons un pic d'immunoglobine M moi je tout ce que je peux vous dire devant une suspicion de COVID-19 argument clinique radiologique on fait une PCR si on peut faire une sérologie on l'a fait je pense qu'on aura un panorama une idée globale un peu de l'évolution de ces marqueurs biologiques c'est vrai que la PCR reste le test le plus sensible au départ et vous avez vu que je vous ai montré au fur et à mesure qu'on avance dans l'infection la PCR peut baisser 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 parce que soit le patient arrive à éliminer le virus ou parce que le virus a migré des voies supérieures vers les voies respiratoires inférieures donc ce qui est préconisé c'est de faire les trois tests pour avoir une meilleure pour brasser j'allais dire l'ensemble de la scénétique un peu de ces biomarqueurs maintenant vous allez me dire est-ce que je dois refaire une PCR ou deux durant la phase précoce oui bien sûr si vous êtes vraiment en phase précoce et vous avez des sérologies négatives et que vous avez la première PCR négative je pense qu'il faut refaire une PCR soit parce qu'elle a été mal faite soit parce qu'il y a la charge virale qui est très 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 faible je pense qu'il faudrait refaire une deuxième ou une troisième PCR si on a des arguments cliniques en faveur alors j'enchaîne toujours avec professeur Djidjik alors la question de docteur Samia Bourzen si IgG et IgM négatif sur examen sanguin rapide peut-il être un faux négatif oui mais je l'ai dit bien sûr au départ de l'infection avant 7 jours avant 7 jours on n'a pas d'immunoglobuline il n'y a pas eu de temps pour que le système immunitaire répande pour qu'il y ait synthèse d'immunoglobuline M c'est normal qu'on est devant un faux négatif c'est pour ça que j'ai dit quand on fait un test sérologique qu'il est négatif et on a des arguments cliniques assez solides je pense qu'il faut refaire ce test rapide une semaine après donc chaque fois que la sérologie est négative dire s'il y a de la clinique dire je refais ma sérologie une semaine après pour vérifier d'accord donc bien sûr qu'on peut avoir des faux négatifs surtout dans la phase précoce de la maladie bien sûr ce que je voulais dire faites attention ensuite pour l'interprétation des IgG d'hygiène en test rapide je pense qu'il y a des soucis dans les kits qui tournent actuellement sur le marché de faire un peu la part des choses entre les deux isotypes G et M c'est très compliqué de le faire dans les tests rapides par contre maintenant il y a des tests sérologiques en immunodosage par chimie luminescence par ELISA ce sont des techniques très sensibles très spécifiques qui quantifient la quantité d'Ig et d'IgM anti-SARS-CoV-2 je pense c'est avec ce type de tests sérologiques qu'on peut faire avoir une idée sur l'immunité anti-SARS-CoV-2 et probablement voir un peu les patients guéris non guéris on parle de déconfinement on parle de passeport immunité je pense ce type de machine de sérologie immunodosage pourrait régler dans le futur ce type de problème alors je continue avec notre ami docteur Belmoufaq qui vous chalège dans une question parce que il vous dit que l'algorithme que vous proposez concernant la démarche de diagnostic sérologique est bien mais avez-vous suffisamment de tests pour le faire écoutez le défi est grand je réponds mon ami docteur Belmoufaq vous savez il y a une grande grande demande immense à l'échelle planétaire de tests de diagnostic je l'ai dit tout à l'heure au début de ma conférence que nous sommes devant une situation particulière nous sommes devant une situation où la planète n'a jamais fait de tests de biologie pour une maladie j'allais dire en ces quantités donc la demande est grande vous savez que ces tests certains pays ont interdit l'exportation de ces tests en dehors de leur pays parce que fabriquer ces tests ils sont déjà dans leur pays en situation d'insuffisance donc je vous dis la demande est grande je ne peux pas vous dire que nous aurons assez de tests l'Algérie fait d'énormes efforts pour avoir des tests de PCR des tests de sérologie j'allais dire par l'intermédiaire de plusieurs pays la Chine l'Europe donc nous sommes en train de faire des efforts colossaux pour avoir des tests diagnostiques pour notre population maintenant je pense en diagnostic on arrive quand même nous avons peut-être triplé notre capacité de diagnostic mais je vous dirais dans des stratégies de dépistage de masse là je pense qu'on aura de grandes difficultés si on va dans ce sens je pense qu'on ne pourra pas faire des dépistages de masse pour la population mais probablement des dépistages je l'ai dit ciblés je pense à la population hospitalière je pense à la population carcérale je pense à la population des services de sécurité là on peut faire des dépistages ciblés pour des populations particulières merci professeur Djidi je ne sais pas si j'ai répondu à mon avis mais c'est des efforts que l'Algérie est en train de faire je pense que oui je pense que oui elle est très claire votre réponse professeur Djidi maintenant c'est professeur je pense que la question est pour professeur Blasi de la part de docteur Salomon alors il vous remercie pour votre présentation et il demande est-ce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être peuvent faire partie du traitement puisqu'il y a la phase inflammatoire dans la maladie oui je suis je suis je suis je suis des anti-inflammatoires qui sont principalement liés à anti-interleukins nous on anti-interleukin 1 et anti-interleukin 6 receptors uh that seems to work uh in reducing the inflammation particularly if you add uh steroids oral steroids or iv steroids we use usually iv steroids with methylprednisolone at a fairly high dose and uh there is a we know we use as a biomarker uh ferritin uh if you have a high ferritin uh we use uh anti-interleukin one or anti-interleukin six and uh we don't use really uh c-reacting protein as a marker uh it could be used in in terms of reduction or overall inflammation but the response to anti-interleukins is mainly related to uh ferritin levels so uh this is one what we are doing and uh what is not clear is uh if we had to start uh early in the disease with anti-inflammatory drugs uh because we don't see early phase really because the patient usually comes to to the hospital after seven to ten days of symptoms so uh we usually arrive when inflammation is the problem and no more in viral infection and the problem is uh does the anti-inflammatory drugs works even in the early phase we don't know a question pour professeur bladzi de la part de docteur abdel malik alors la question est direct vu l'envergure mondiale que vous avez alors la question il c'est est ce que l'humanité peut compter sur l'immunité collective est-ce que c'est ce qu'elle est en train de se faire et est-ce qu'elle est en train de se faire c'est-à-dire l'immunité collective c'est une bonne question, la réponse est, je ne sais pas si je regarde ce qui se passe ici à Lombardia, dans l'area de Milano, où nous avons des milliers de casques le nombre de personnes infectées est clairement sous le niveau que nous avons besoin pour l'immunité, pour population immunity, à l'end-of-the-day, nous expectons d'avoir environ 30% de la population infectée, ce qui signifie que nous sommes loin de l'immunité de plus de 75% de la population infectée, donc nous allons voir, quand nous allons appliquer la sérologie, nous allons voir combien de personnes ont été infectées, jusqu'à ce moment, nous n'avons pas utilisé la sérologie, mais probablement nous allons commencer en May, parce que jusqu'à ce moment, nous n'avons pas un très précis et sensible test, et donc nous allons tester différents kits pour la sérologie, donc nous allons voir, mais surtout le niveau de l'immunité de la population needs a very huge study, uh, of serological response. Excellent. So I have a question in English from, uh, Dr. Anil, uh, Anil Ganga, uh, Ganga-Daran. Uh, in asymptomatic patient, what is the finding in investigation, and is any, and, uh, and is any difference in title of EGM, EGJ, in, in, excellent. Professeur Djidjik ou bien Professeur Bladzi ? Bladzi ? Bladzi ? Je pense que c'est, tu l'as posé en anglais, c'est pour mon ami Bladzi. Tu l'as posé en anglais, c'est à lui de répondre. Alors, vous n'avez pas eu la traduction ? Traduction, moi. Alors, c'est pour le patient asymptomatique ? Oui. Dans les investigations, est-ce qu'il y a une différence de titre en EGM, EGJ, chez le patient asymptomatique ? Si vous pouvez répondre tous les deux, ça verra. Je ne sais pas s'il a un élément de réponse, Professeur Bladzi, sinon je vais essayer de répondre. Je ne sais pas s'il va intervenir. Professeur Bladzi ? Nous n'avons pas beaucoup d'expérience de réponse surologie. Ce que je peux dire est que nos patients qui ont fait la test surologie, et presque tous sont asymptomiques. Donc, je n'ai pas une réponse pour asymptomatique. Je ne sais pas. Parce que je travaille dans les hôpitaux, donc je ne travaille pas dans la communauté. Donc, je ne sais pas si un patient asymptomatique a un antibody. Nous allons voir. Effectivement, on n'a pas une grande expérience dans le dosage quantitatif des hymnobrubines G1-Antisars-CoV-2. Mais j'avais lu une publication, je peux vous dire, que les Chinois ont des systèmes de dosage des hymnobrubines G1-Antisars-CoV-2 sur des automates. Donc, sur l'une des conclusions, ils ont dit que les patients graves, symptomatiques en réanimation, ont des quantités très importantes d'hymnobrubines. En comparaison avec les COVID-Bénin et les COVID-asymptomatiques. Donc, je pense qu'il y a eu un type, une sorte de travail dans ce sens, où ils ont montré que la quantité d'hymnobrubines G1-Antisars-CoV-2 était corrélée directement à la gravité de la maladie. Mais je n'ai pas une expérience personnelle. Alors, il y a aussi une autre question pour Professeur Bladzi. Est-ce qu'il y a des séquelles au niveau pulmonaire après l'infection, à COVID-19? Professeur Bladzi ? Professeur Bladzi Est-ce questioné superfluors. Effectivement, ce que nous on voit maintenant, le picotroprimi en Italie en mid-Fe telescopes, So, what we are seeing is some cases of pulmonary fibrosis, but we don't know if this kind of fibrosis is reversible or not. So, we plan to have an examination of our patient at 3, 6, and 9 months using all the pulmonary function testing, including the diffusion test and CT scan. So, we will see, but the other problem is not just pulmonary, but also cardiovascular disease. One of the points is that we are facing pericarditis, myocarditis, and some myocardial infarction. So, it's not just a pulmonary disease, it's something more. So, there is also a question on the moment where Dr. Rabhi Abdelmalek is speaking. He says, is that the fact that there is more of men than women affected, would there be an effect protecter of hormones for women? Professor Bladdy. Well, yeah, it could be. What is clear is that about 65% of our patients are males. And the more severe, you have even more males than females. Maybe a hormone problem, maybe a different smoking habits, because in Italy, males are much more smokers compared to females. So, we are looking to this data, because clearly, there are different possible risk factors that lead to a higher incidence in males. So, we will see, but the higher prevalence incidence in males is demonstrated in all the countries. So, clearly, there is something that is related with male gender. So, Prof. Rabhi Abdelmalek, I think the question you are addressed. Alors, on parle du confinement. Le confinement partiel n'est-il pas plutôt contre-productif, vu les risques accrus de propagation du virus en matinée, qui voient des attroupements et qui voient des attroupements et des agglutations de personnes encore plus importants ? Bon, c'est comme ça que c'est écrit, mais alors, est-ce que le confinement partiel n'est-il pas plutôt contre-productif, vu qu'il y a un risque accru de propagation, surtout pendant la matinée, où on voit des attroupements, des agglutations de personnes ? Parce que tout le monde va sortir et… Oui, oui, j'ai compris. Monsieur, il y a d'abord, en matière de confinement, il y a des pays qui ont essayé de ne pas confiner leur population au départ, comme l'Angleterre, par exemple. Et puis après, ils étaient obligés de confiner. Maintenant, le confinement partiel, est-ce qu'il est efficace ou pas ? Mon avis personnel, non, il n'est pas efficace. Mais on verra, on verra, puisque dans un pays comme le nôtre, nous avons décidé de confiner une huilaïa, une région, qui est l'épicentre de la pandémie chez nous. Et puis, on a confiné partiellement les autres. On verra les résultats. Pour l'instant, les chiffres algériens, vous les connaissez. Et après, ce que nous vivons, nous, dans nos différents hôpitaux, c'est qu'effectivement, on ne constate pas le même nombre important de cas sévères qu'il y a, par exemple, dans un pays comme l'Italie, comme la Lombardie, par exemple. Et pourtant, ils ont confiné. Mais pour l'instant, il y a d'autres facteurs qui rentrent en même temps en jeu. Vous savez que nous avons commencé à traiter les patients, même bénins, assez tôt, avec chloroquine et azithromycine. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Le confinement, il est clair qu'il est indispensable. Et plus on le fait, mieux c'est. Et plus il est important, mieux c'est. C'est-à-dire, plus on réalise un confinement total, mieux c'est. On protège la population. La question qu'il faut se poser, ce n'est pas tellement est-ce qu'on a bien fait de confiner ou pas. Maintenant, on a confiné partiellement ou totalement. La question qu'il faut se poser, il l'a un petit peu insinuée le professeur Digic, c'est quand on décide de déconfiner tout le monde. Et là, on verra ce qui va se passer, puisque nous n'avons même pas les moyens de faire, pour l'instant du moins, un dépistage massif de la population pour voir ce qui se passe sur le plan de l'immunité. Si tu permets, je voudrais, puisque j'ai la parole, poser une question au professeur Blasi concernant la situation en Lombardie. Qu'est-ce qui a fait ? Parce que nous avons lu beaucoup de choses, beaucoup de papiers sur la situation en Italie. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en Italie, il y a eu tout ce nombre de sujets infectés, mais surtout ce nombre important de décès. D'ailleurs, il est toujours aussi important, il y en a tout le temps. J'aimerais bien avoir son avis, puisqu'il vit cette expérience quotidiennement. Omar, avant, allez-y, professeur Blasi, allez-y. Oui, un autre point qui est clair, c'est qu'il y a des locales outriques. Les locales outriques peuvent donner la spread de l'infection dans l'arrière. Et, en fait, nous avons deux épisodes dans l'arrière. En l'arrière de l'arrière de l'arrière, un mec qui vient de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Et il y a un des virus avec lui. Et nous avons un local spread de Codogno, qui est un petit pays en l'arrière de l'arrière de Milan, à peu près de l'arrière de Milan. Et ce qui a cause de l'arrière de l'arrière de Codogno. Nous avons des milliers de personnes, en ce qui vient de ces deux. Le autre était en Bergamo, qui est à peu près de 30 km d'arrière de Milan. Et ce qui a cause de la footballe. Nous avons un footballe entre Atalanta, qui est un équipe de Bergamo, avec Valencia. Et nous avons 60,000 personnes qui sont venus ensemble. Et nous avons eu un énorme outbreak en Bergamo. Et ces deux, un énorme outbreak, au final de la journée, a été la source de l'infection en Lombardia. Parce que tous ces gens qui viennent à l'arrière de Lombardia, et spreadent l'infection autour. Donc le contrôle de l'arrière de l'arrière de l'arrière et le containment de l'arrière de l'arrière est très important dans le spread de l'infection. C'est le même en Espagne. Ils ont un fira en Madrid, et c'est la raison pour la spread de l'infection en Espagne. Donc, clairement, le massif group de personnes se sont en train de se faire, c'est un des points principaux pour la spread de l'infection. Donc, Lombardia a été très affecté par rapport à ces deux locales. Dans le reste de l'arrière de l'arrière, nous n'avons pas la même situation. Parce que le containment est immédiatement à la table par le gouvernement. et à la fin de la journée, nous sauverons le reste de l'Italie de l'infection. Je peux rajouter quelque chose, M. O'Bailey ? Alors, vous m'entendez ? On n'entend pas bien. Vous m'entendez ? Voilà. Ça y est, on n'entend plus rien. Professeur Dijic, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, professeur Dijic. Alors, vous m'entendez ? Je ne sais pas, la connexion est un peu mauvaise. Oui. Maintenant, on ne vous entend pas. Très bien. Je disais au professeur Chabati, au départ de l'infection, on était à peu près, moi, en tous les cas, toutes les lectures, j'étais à peu près sûr que le confinement était la solution idéale. Mais au fur et à mesure qu'on avance, je commence à être un peu réticent et sépare un peu. Je vais vous lire une phrase que je viens de lire. On a le coronavirus trois fois plus de morts dans les pays confinés que dans les pays non confinés. Je vous donne des exemples. La Belgique qui a fait le confinement depuis le 18 mars, l'Italie depuis le 8 mars, l'Espagne depuis le 13 mars, la France depuis le 17 mars, et bien regardez la Belgique, 5 400 morts, en Espagne 20 000 morts, en Italie 23 000 morts, en France 19 000 morts et on compare les pays qui ont fait un confinement, j'allais dire léger, un peu style Algérie parce que, je ne sais pas si vous avez vu, en Algérie, on parle d'un confinement, demi-confinement, je ne sais pas. Donc, je peux dire confinement léger, et bien dans les pays européens qui ont fait un confinement léger ou pas, je peux vous en citer la Suède, la Suisse, donc il y a plein de pays, on n'a pas ce taux de mortalité. Pourtant, je n'ai pas de réponse, sincèrement, je n'ai pas de réponse, mais permettez-moi de douter sur l'intérêt du confinement. Mais tu permets, Réda, deux minutes avant de, mais attention, il n'y a pas que le confinement, il y a d'autres facteurs, attention, dans les populations que tu as citées, déjà, la population n'est pas la même par rapport à l'Égypte et à l'Algérie, il y a plus de jeunes chez nous que là-bas, mais, et puis, il y a beaucoup de comorbidités. Ce qui nous concerne, on n'a pas encore les chiffres concernant la population infectée. En tout cas, en Algérie, ce n'est pas un confinement. Si tu es d'accord avec moi, ce n'est pas un confinement. Oui, d'accord. Alors, Professeur, Dr. Herbert, il y a quelque chose, sorry. Vous savez, il compte aussi comment vous comptez les morts. En Allemagne, ils ne peuvent seulement les patients hospitalisés. Nous ne pouvons les patients à la maison, les patients et les familles ne sont pas de la maison. Donc, les chiffres sont très différents parce que c'est une autre façon de counting les deaths. Et, vous savez, si vous mettre ensemble un home, vous savez, la maison plus les personnes à la maison, les chiffres sont différents. Donc, le nombre de deaths en Italie dépendant de la différence de la maison que nous avons comparé à la maison. Belgique compte les deaths exactement comme nous. Donc, le nombre est là. Donc, la mortale de cette maladie est 12%. très bien. on va finir par deux questions. Une à Dr. Abbad et une dernière, elle est spéciale pour le professeur Blasi. Je vous donnerai la parole pour clôturer de ce webinaire. Alors, Professeur Dr. Abbad, il y a une question pour la rhinite allergique pendant cette pandémie. Est-ce qu'on continue le traitement corticoïde nasal ou non? Oui, absolument. Il faut continuer tout le traitement allergique comme le protocole le veut. Il ne faut rien arrêter. Il faut faire attention aux gens qui sont atteints de COVID-19 de ne pas faire de lavage nasal. Excellent. Alors, vous m'entendez? Oui, on a entendu. Merci beaucoup, Dr Abbad. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, Professeur Blasi, c'est une spéciale question qui vient de mon boss. Il est asking, mon boss est Melanista. Il a demandé qu'est-ce que vous êtes Melanista ou Interista? Interista pour toute ma vie. Alors, il y a eu beaucoup de questions, il y a beaucoup, nous avons énormément de questions, il nous faudrait un autre webinar pour poser toutes ces questions-là. Je suis désolé pour les questions que nous n'avons pas posées. Je vous redonne personnellement, avant de laisser la parole à mes aînés pour clôturer ce webinar, nous pensons à Dr Dawa de continuer cette habitude, d'en faire une habitude pour avoir au moins deux à un rendez-vous hebdomadaire ou bien deux rendez-vous hebdomadaire sur le web en webinar où on va continuer à traiter toutes les questions chaudes de la pratique médicale, surtout que nous avons remarqué que la pratique médicale a complètement changé avec cette pandémie mondiale, qu'on est en train de remettre en question pas mal pas mal de concepts et on est en train aussi, comme le professeur Blasi l'avait dit hier en discutant autour de sa communication, qu'il y a aussi d'autres concepts qui sont restés, qui sont solidifiés, qui ne vont pas changer et qu'on doit continuer à faire comme on a l'habitude de faire. donc je vous donne rendez-vous pour les prochains webinars, j'espère que ce webinar a apporté atteint les objectifs souhaités, de notre part, nous l'équipe de Dardawa, nous avons été fiers et heureux de vous accueillir, heureux de vous accompagner et j'espère que c'est un début pour une expérience, pour un partenariat, pour un accompagnement qui durera plus longtemps. J'espère, professeur Blasi, vous voir un jour à Alger, ça c'est une promesse que je me fais à moi-même et je vous donne la parole pour finir. Je vous donne la parole, professeur Dijic, à vous, professeur Abad, à vous. Eh bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté un invité de marque et surtout d'être accompagné par le professeur Dijic que j'ai toujours estimé et ses communications sont d'un apport extraordinaire et aujourd'hui elle le montre et bien sûr avec le professeur Chabadi à qui j'ai tellement confiance que je lui ai confié à mon épouse et bien sûr à vous-même qui avez organisé cette... En toute façon, moi, personnellement, je suis agréablement surpris. Je m'attendais à ce que ça soit d'une certaine manière mais comme ça, vraiment, je suis très heureux et ça a mérité les nuits blanches qu'on a passées en préparant ce webinaire et ça, 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 ça me donne l'envie de revivre cette expérience encore une fois. Merci beaucoup à vous pour votre l'anfaire. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup, professeur Blasi. J'espère vous voir. J'ai dit qu'on ne t'entend pas. Alors, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Confirmez-moi. Oui, oui, on vous entend, mais pas, on ne vous entend pas vraiment, pas très bien. Alors, je vais écrire. Voilà. Je remercie tous les intervenants, professeur Blasi, professeur Shabati, docteur Abed, je remercie les laboratoires d'Ardewa de nous avoir donné cette occasion de faire ce webinaire, d'échanger un peu concernant le sujet d'actualité COVID-19 qui, quand même, une crise sanitaire majeure. Je remercie notre ami Blasi de nous avoir donné un peu l'expérience d'Italie et j'espère de tout cœur que l'après COVID, nous allons le voir ici à Alger. Voilà. Je remercie l'association des ORL libéraux d'avoir participé avec l'Académie Algérie d'Ardewa d'Ardewa. Merci pour tout et j'espère revoir tout ce bon monde une prochaine occasion. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Rida. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao. 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 Ciao.